Le ministre américain de la Justice, Jeff Session, a fait l'objet d'une audition mardi au Sénat dans cette affaire de possible collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie. Une audition qui intervient quelques jours seulement après celle de James Comey, ancien directeur de la police fédérale américaine. Le nuage russe, comme Donald Trump l'aurait lui-même appelé, selon James Comey, a mis la Maison-Blanche sur le pied de guerre. Le président américain continue de clamer son innocence, mais plusieurs enquêtes sont en cours. À la Maison-Blanche, avec à ses côtés le président de la Roumanie, c'est un Donald Trump défiant qui a répondu au tourbillon d'allégations découlant du témoignage de James Comey la veille. Pas de collusion, pas d'obstruction. C'est le responsable des fuites. « Nous, nous voulons revenir à la gestion de notre grand pays. » Trump a nié l'affirmation de Comey selon laquelle il avait demandé à l'ancien directeur du FBI d'abandonner l'enquête sur l'ancien conseiller de la sécurité nationale, Michael Flynn, ajoutant qu'il serait prêt à témoigner sous serment. « Je vous dirais que je n'ai pas dit cela, et il n'y aurait rien de mal si je disais cela d'après tout ce que j'ai lu aujourd'hui. Mais je n'ai pas dit ça. » Trump a également laissé entendre qu'il fournirait bientôt des informations sur la question de savoir s'il y a des enregistrements de la Maison-Blanche sur ses rencontres avec Comey. Au cours de son audition au comité du renseignement du Sénat, Comey a déclaré qu'il a estimé que la demande du président d'abandonner l'enquête sur Flynn était un ordre direct. « Je l'ai pris comme une instruction. Si le président, seul avec moi, me dit « voici mon souhait », pour moi, c'est ce qu'il veut. Maintenant, je ne l'ai pas fait, mais c'est comme cela que je l'ai pris. » « Si la version de Comey est vraie, cela pourrait mettre Trump dans une situation juridique dangereuse. » « Et cet ensemble de choses pourrait bien constituer une obstruction à la justice. Mais il est évident que ce sera à Robert Mueller, le procureur spécial, de le déterminer. » « C'est la crédibilité de Trump lors de l'audition et cela pourrait avoir un impact politique durable, explique Chris Edelson. » « Comment récupérer votre crédibilité ? Je pense que c'est difficile pour le président et pour l'administration. » « Pour le moment, les Républicains soutiennent le président, ce qui rendrait toute procédure de destitution improbable. » « Cela a été positif pour le président. Lorsque vous mettez de côté tout le drame, l'essentiel est qu'il a déclaré que le président Trump n'a jamais été sous investigation. » « D'autre part, les démocrates comme le sénateur Chris Van Hollen restent concernés. » « Nous avons dans notre pays cette distinction entre l'application de la loi, la loi de l'égalité et l'interférence politique. Et le président a franchi cette ligne. » « L'enquête sur la Russie, maintenant dirigée par le conseiller spécial Mueller, devrait continuer indéfiniment. » Certains le soupçonnent d'avoir continué en coulisses à tirer des ficelles, notamment en recommandant le renvoi en mai dernier de James Comey. Pendant son édition mardi, Jeff Session a réaffirmé qu'il avait rencontré deux fois Sergei Kislyak, ambassadeur de Russie aux États-Unis. Interrogé sur une réunion tenue le 14 février à la Maison-Blanche, à l'issue de laquelle M. Trump aurait demandé à James Comey d'abandonner l'enquête sur l'ancien conseiller Michael Flynn, Jeff Session a livré une version des faits semblant minimiser l'incongruité de ses tête-à-tête entre James Comey et Donald Trump. La Maison-Blanche, pour l'heure, ne souhaite retenir qu'une chose, le président américain ne fait l'objet de qu'une enquête. John Linden, VO Afrique, Washington.